Salut à tous, aujourd'hui on va pas parler d'un génie scientifique de 10 ans mais d'un tueur en série. Bienvenue dans Dexter. Dexter est une série télévisée américaine réalisée par James Manos Jr. Diffusée de 2006 à 2013 sur Showtime aux Etats-Unis et en France chez... Merde mon fut. La série est basée sur le roman de Jeff Lincey. Mon nom de Jeff. Ce cher Dexter qui retrace plus ou moins la première saison. Dans la série on suit l'histoire de Dexter Morgan, un expert médico-légal qui spécialisait en projection de sang et qui bosse pour la police de Miami. Ce mur, vous avez des giclés fines, nets, un jaillissement, ça on l'obtient avec une arme légère et maniable, en taille rapide, coupure, balafre. Mais ce serait pas drôle s'ils seraient pas tués en série, n'est-ce pas ? Par contre, ils tuent que les criminels passés entre les mailles de la justice. Pitié, je vous donne ce que vous voulez. C'est ça, criez donc pitié, est-ce que vous vous ont crié pitié ? Une personne qui fait le bien le jour, mais les actes opposés la nuit ? Hum... Ah, c'est pas exactement pareil en fait ! Ah bon, ça c'est presque rien à voir mais... Oh, c'est bon, on a compris putain ! Juste le fait qu'il travaille pour la police montre qu'il doit faire hyper gaffe avec ses cadavres. C'est pour cela qu'il s'élophanise toute une pièce pour qu'il n'y ait aucune trace de sang, puis il balance ses cadavres en morceaux et emballés dans la mer. Et il se permet même de se servir des outils de la police pour commettre ses mœurs. Et qu'ils lui ont enseigné tout ça ? Un vrai ? Son père. Quoi ? C'est-à-dire que son père est flic et qu'il lui a appris à ne pas s'y repérer par la police. Quel genre de père apprendrait à son gosse à tuer ? C'est plus complexe. C'est-à-dire que Dexter a été adopté car ses parents sont morts et il a été recueilli par un flic de mes amis. Et il commençait déjà à tuer des animaux vers l'âge de 10 ans, mais c'est plus des pulsions que pour le plaisir. Pas arrêté de la nuit, maman supportait plus avec sa maladie. Cet idiot de chien il a boyé après chaque feuille qui tombait sur le trottoir. Bon, je vous en dis pas plus, allez voir la série, elle est vraiment géniale. Bon, j'en ai fini avec le topo de base, maintenant place à ce qui est bien kiffant. Quand ce logo passe au orange, ça veut dire qu'on va rentrer dans la zone spoilers. Je veux dire ce qui est de spoilé. Quand ce logo devient rouge, c'est-à-dire qu'on est dans la zone spoilers, Captain of Heroes. Et du coup, je vous demanderai de couper le son ou de passer au time code indiqué. Et quand ce logo est ouvert, bah c'est fini. Mais de toute façon, pour l'instant, je vais rien spoiler parce qu'on va parler du générique. Le générique commence avec un moustique qui se pose sur Dexter et qui se fait écraser. Ensuite, il va se raser et se coupe. La suite. TOUT DE SUIT. Puis, il prépare son petit-déj' avec un steak à la poêle. Surtout qu'ils ont bien accentué les bruitages pour que ça ait un effet bien, bien gênant. Hum, vas-y, m'arrache bien. Ensuite, il se prépare un oeuf sur le plat qui va délicatement couper et où il te fera tomber quelques gouttes de sang. Bah, de sauce tomate. Bah, de ketchup. Exactement ce qu'il te fera. Puis, il moule son café quand il va te broyer tes os. Ensuite, il se coupe une orange sanguine. Le sang. Le sang qui est mort, vous allez manger. Puis, il va la presser. C'est sa méthode d'extraction du sang. Direction la salle de bain où il va se laver les dents avec du fil dentaire. Ce même fil avec lequel il va t'étrangler. Puis, il fait s'élasser qu'ils servent bien bien fort. Cette même force avec laquelle il va mettre ses mains autour de ton cou pour t'étrangler. Puis, il sort tranquille en mode joyeux en étant même poli avec ses voisins. Genre il s'est rien passé quoi. Bon, il nous dit quoi ce générique ? Que ces actions se passent dans l'ombre, que ça va être violent, que c'est pas pour rien que les bruitages sont exagérés ou que les métaphores de ces meurtres sont très très présentes. Juste, rien que le fait qu'ils ont décidé de prendre sa routine matinale comme générique montre que c'est une habitude. Et surtout, les épisodes commencent souvent le matin. Le générique est dans la continuité de l'épisode. C'est cool. Autrement, il y a aussi des étudiants qui parlent de la musique du générique. Donc allez-y, c'est bien. Et là, on va parler des épisodes. Il y aura donc du spoil. Si ce petit résumé vous a suffi, il est disponible sur Netflix et en DVD et Blu-ray. Sinon, si vous avez déjà vu, en train de regarder ou si vous n'en avez rien à branler de la série, vous pouvez entrer dans la zone spoil. Et les heureux gagnants sont... Les épisodes 1 et 8 de la saison 1, on les applaudit bien fort. Dans l'épisode 8, Rudy téléphone à Déborah, puis laisse son PC. Et là, stop ! Maintenant, Dexter, dans l'épisode 1, devant son ordi, voilà. Juste ce plan a réussi à me faire comprendre que Rudy était le tueur. Quel autre réel de série arrive à faire ça ? Qui ? Ou la caméra qui trempe quand les personnages sont inquiets ou énervés ? Mais quel réel de ouf ! Merci, il faut que je change de slip maintenant ! Bon bah, je trouve rien d'autre à dire, donc salut à tous ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !